Musique Dimitri Rassam, un fils d'eux qui a su se faire un prénom dans le monde du cinéma, enchaîne les succès et les critiques élogieuses depuis une dizaine d'années. Producteur en vogue, il est à la tête de projets ambitieux tels que Les Trois Mousquetaires et Le Conte de Monte Cristo, bientôt présentés au Festival de Cannes. L'ex de Charlotte Kaziraghi se distingue par des films différents de ceux de ses concurrents misant sur l'audace et la qualité. Petit dernier d'une longue dynastie d'acteurs et de producteurs, Dimitri Rassam a grandi dans le milieu cinématographique. Fils de Carole Bouquet et du producteur Jean-Pierre Rassam, décédé lorsqu'il n'avait que trois ans, il a été entouré par des figures emblématiques comme ses oncles Claude Berry et Paul Rassam. Cependant, il ne doit pas sa carrière uniquement à cet héritage familial. Comme il l'a confié dans un portrait pour Le Point, il n'a pas suivi le chemin familial par facilité, mais plutôt par capillarité. Je comprends que les fils d'eux dans le cinéma se la puissent agacer. Cependant, je ne pense pas être devenu producteur par atavisme, plutôt par capillarité. Avoir vu faire ma famille me donne peut-être une aisance et une facilité à me projeter, a-t-il expliqué. Ses amis et collègues confirment ce point de vue. Aton Soumash, un ami et ancien associé, a résumé son parcours en disant « Il est tombé dans le cinéma quand il était petit. Il rêve d'un cinéma à la Jean-Jacques Hannault, généreux, qualitatif, accessible et qui s'exporte. » Son oncle Paul, qui a joué un rôle de père de substitution après la mort de Jean-Pierre Rassam, garde toujours un œil sur lui et admire sa capacité à se projeter vers l'avenir sans regarder dans le rétroviseur. Jérôme Seydoux, un autre grand professionnel du cinéma, ajoute que Dimitri est encore jeune dans le métier et qu'il fera encore mieux dans le futur. Bien qu'il ait initialement envisagé de devenir acteur, sa mère, Carole Bouquet, l'a dissuadée, estimant que cette carrière dépendait trop du désir des autres. Aujourd'hui, Dimitri Rassam fourmille de projets et ne se limite pas à la France, cherchant constamment à explorer de nouvelles opportunités cinématographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...